Musique Bonjour et bienvenue dans cette session de démonstration technique. Alors ce matin, nous allons terminer vers midi 45 et on va commencer dans une petite minute avec Erwan Dano de Transmit Security pour une démonstration donc zéro mot de passe, zéro application, zéro phishing, 100% authentification forte biométrique. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Erwan Dano, ingénieur avant-vente à Transmit Security. J'imagine que vous ne connaissez pas encore cette société. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter notre dernière solution de phare qui s'appelle BindID qui va permettre à vos consommateurs mais aussi dans le futur à vos employés de se connecter sans mot de passe, sans nom d'utilisateur et sans télécharger d'application que ce soit sur le mobile ou sur le PC. Donc avant de commencer ma présentation sur le produit BindID, je vais vous présenter un petit peu la société Transmit Security. Transmit existe depuis 2014. Elle a été créée par deux fondateurs qui sont Rakesh Lunkar et Miki Boudaé. Vous ne les connaissez pas mais peut-être que vous connaissez le produit Trusteer ou le produit Imperva qui ont été créés par ces deux fondateurs. Donc Trusteer avait été revendu pour quelques milliards à IBM il y a quelques années et avec les fonds obtenus, les deux fondateurs ont créé Transmit Security sur fonds propres. Et très récemment, on a réalisé, donc juste avant l'été, une levée de fonds exceptionnelle de 543 millions de dollars en série A. C'est-à-dire que c'est la toute première levée de fonds que Transmit Security réalise et on a obtenu 543 millions de dollars. Pourquoi ? Parce qu'on a un produit BindID qui va vraiment révolutionner le monde de l'authentification et va permettre d'éliminer le mot de passe facilement, sans friction pour l'utilisateur. Alors, je vais vous présenter le produit BindID bien entendu, mais avant cela, j'aimerais quand même rappeler l'impact des mots de passe sur votre business. Alors pourquoi on veut se débarrasser des mots de passe ? On sait qu'aujourd'hui, on est au FIC. Alors j'imagine que vous êtes tous experts en sécurité d'une manière ou d'une autre, vous connaissez un peu la sécurité. On sait que les mots de passe, ce sont des problèmes de sécurité aujourd'hui, puisque les utilisateurs vont se faire voler leur mot de passe via du phishing, via des fraudes, ou alors vont tout simplement utiliser des mots de passe faibles, du style 1, 2, 3, 4, 5, maman, papa, etc. Cela amène aujourd'hui les RSSI, les experts en sécu, à demander aux utilisateurs d'avoir des mots de passe plus complexes, d'avoir des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Lorsqu'on crée son mot de passe, on ne sait plus aujourd'hui qu'est-ce qu'on doit mettre dedans. Moi, je mets un caractère spécial, on me dit non, ce n'est pas celui-là qu'il fallait mettre. Ah, ok. Donc j'en essaie un autre. Donc on crée de la frustration pour l'utilisateur, on a des mots de passe compliqués à gérer, et on nous dit qu'il faut un mot de passe différent pour chaque site. Donc je me retrouve avec plein de mots de passe compliqués à gérer, et lorsque j'arrive sur mon site de e-commerce ou sur le site de ma banque, et je ne me rappelle plus de mon mot de passe. Donc je fais quoi ? J'essaie de réinitialiser, et là je suis bloqué, et ça me frustre, c'est pénible. Aujourd'hui, l'authentification est vue comme une punition pour les utilisateurs. Alors, je vous montre un chiffre là, 92%, ça correspond justement au pourcentage de personnes qui préfèrent quitter un site, plutôt que de réaliser l'étape de réinitialisation. Donc imaginez aujourd'hui, si vous avez des clients, des consommateurs, lorsque vous les emmenez vers cette étape de réinitialisation, ils s'en vont, tout simplement. J'en ai d'autres, des chiffres comme ça, 66% des consommateurs vont juste quitter le site si la procédure d'enregistrement, de création de compte, elle est trop longue. Et il y en a 64% qui quittent le site lorsqu'on en demande de créer un mot de passe. C'est trop compliqué, ça les frustre, ils s'en vont. Ok. Alors comment BindID répond à cette problématique ? Excellente question. Et bien BindID va révolutionner le monde de l'authentification, justement pour faire de l'authentification une expérience simple, plus sécurisée, je vais expliquer pourquoi, plus universelle. Et plus universelle, ça ne veut peut-être rien dire pour vous tout de suite, mais je vais vous expliquer. Premièrement, BindID offre une expérience passwordless, donc on élimine le mot de passe. Mais on va plus loin. On élimine aussi le nom d'utilisateur. Donc imaginez, vous allez sur le site de Amélie.fr, vous allez sur le site de votre banque, sur le site des impôts, vous avez souvent un numéro d'adhérent, un numéro de compte, c'est une série de chiffres ou de caractères aléatoires qu'on vous a attribués sans que vous ayez de choix sur cette donnée. Et vous ne vous en rappelez plus. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez chercher dans vos archives, c'était quoi ce numéro de compte, dans vos mails, etc. Donc déjà, ça, c'est une frustration pour l'utilisateur. Ensuite, on élimine aussi le besoin de télécharger une application. Aujourd'hui, si on veut faire du passwordless, souvent, on oblige l'utilisateur à télécharger une application, qu'elle soit bancaire ou autre. On va faire des notifications push sur l'application, et on va permettre à l'utilisateur de s'authentifier comme ça. Donc nous, on fonctionne sans mot de passe, sans nom d'utilisateur, et sans téléchargement d'applications mobiles ou sur le PC. On fait aussi de l'authentification forte. Toutes nos authentifications sont fortes, basées sur l'appareil et la biométrie. Donc on a aussi une expérience plus universelle, ce qu'on appelle la transmettre la portabilité de l'identité. Ce que je veux dire par là, c'est que si votre utilisateur, il est enregistré chez vous, et il utilise BindID pour s'authentifier, et bien il va pouvoir utiliser BindID pour s'authentifier sur son PC, sur son mobile, sur sa tablette, et on va même aller plus loin. On est capable d'authentifier les gens avec la même expérience sur un call center. Imaginez, vous appelez votre service à prix-vente, vous avez appelé votre conseiller bancaire. Aujourd'hui, on vous pose plein de questions, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre adresse. On va peut-être vous demander le nom de jeu de fille de votre mère. Aujourd'hui, on sait que ce sont des questions pas très intéressantes en termes de sécurité, qui n'ont pas apporté grand-chose, puisque ce sont des informations quasiment publiques. Et pourtant, on authentifie les gens comme ça au téléphone. Et c'est comme ça qu'on a ensuite des attaques de sim swapping, etc. Donc aujourd'hui, nous, on est capable d'authentifier de façon forte une personne au téléphone. Et je vais vous montrer, justement, dans la démenstruation, comment on fait. Donc, utilisable dans tout canal, toute application. Et pour terminer, on est capable, justement, de cibler les utilisateurs peu fréquents. Imaginez que vous avez des utilisateurs qui reviennent sur votre site tous les trois mois, tous les ans. Eh bien, aujourd'hui, on n'a pas de mot de passe, pas de non-utilisateur à oublier. Ça veut dire que l'utilisateur, il revient quand il veut, et il s'authentifie juste avec son appareil mobile. OK. Donc là, vous vous dites, super, ça a l'air génial, c'est un super discours commercial. Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Je vais vous montrer. Le premier exemple, en vidéo, c'est un PC avec biométrie. Aujourd'hui, tous les Mac, ils ont un capteur d'empreintes. J'utilise actuellement un Mac Google Pro. J'ai un capteur d'empreintes sur mon Mac et je peux m'authentifier avec. Donc, j'imagine que j'ai un Mac, que je suis un utilisateur qui a déjà un compte sur un site de commerce et je veux me connecter. Comment ça marche avec BainID ? Eh bien, l'utilisateur clique sur login, une page s'affiche où on demande d'approuver l'authentification, et ensuite, il a juste à poser son doigt sur le lecteur d'empreintes pour être authentifié automatiquement. Donc, dans l'exemple Bethany, elle n'a pas entré son utilisateur, pas entré son mot de passe, et surtout, elle n'a rien eu à installer sur son PC. Ça, c'est important. Il n'y a rien à faire. Donc, OK. Et là, vous vous dites, super, ça marche avec les PC qui ont un capteur d'empreintes, mais moi, mes utilisateurs, ils n'ont pas tous un capteur d'empreintes, quoi. Comment je fais ? J'attends 5 ans que tout le monde ait un capteur d'empreintes ? Non. Aujourd'hui, on est aussi capable d'authentifier les utilisateurs. Il n'y a plus rien à l'écran ? I'll wait for it. Débrancher, rebrancher. Ah, c'était bon ? Ah, zut. Il va falloir tout recommencer, alors. OK. Heureusement que je n'ai pas eu à redémarrer mon PC. Parce que là, on n'était pas sorti. OK. Alors, du coup, j'ai un PC qui n'a pas de biométrie. Comment je fais pour authentifier l'utilisateur ? Eh bien, aujourd'hui, tous les utilisateurs, ils ont un capteur d'empreintes dans leur poche. C'est leur téléphone mobile. Je dis capteur d'empreintes. Vous viendrez nous voir au stand B10. On ne fait pas que ça. S'il y a du code PIN, s'il y a d'autres façons de s'authentifier, que ce soit sur le PC ou sur le téléphone, on est aussi capable de gérer ça. Dans le reste de mes exemples, je vais rester sur la biométrie parce que je sais que c'est aujourd'hui ce que les gens recherchent le plus. Mais venez nous voir au stand B10 pour avoir plus d'informations. Donc, un PC sans biométrie, qu'est-ce qu'il se passe quand l'utilisateur va s'authentifier ? Il clique sur « Connexion ». Un QR code s'affiche. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on a détecté que le PC n'a pas de biométrie. Il n'est pas enregistré pour l'utilisateur. On lui affiche un QR code. On lui dit « scanne ce QR code avec ton téléphone ». L'utilisateur, il s'exécute. Donc, il scanne le QR code. Une page web s'affiche. Et là, il a des informations contextuelles. Je ne sais pas si vous voyez très bien en blanc sur blanc. Il a des informations contextuelles. On lui donne la date de l'authentification, le PC qui a lancé l'authentification et la localisation. Donc, il va cliquer sur « Approuver ». On va lui demander de s'authentifier avec la biométrie de son téléphone, Face ID, le capteur d'empreintes dans cet exemple. Et c'est tout. Scanner un QR code, mettre son empreinte et il est authentifié. Pas de mot de passe, pas de nom d'utilisateur. Et surtout, dans mon exemple, il n'a pas téléchargé d'application mobile. Il achète un téléphone à la boutique. Il le sort et l'allume. Il peut déjà fonctionner avec Vine ID. Bon, tout ça, c'est très bien. Je vous ai montré des vidéos. Et là, vous vous dites, est-ce que ça fonctionne vraiment ? J'aimerais voir quelque chose de réel. On est là pour voir des présentations techniques. Et bien, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc là, j'ai créé un site web, j'ai repris un site web bancaire. J'ai changé un peu les couleurs et j'ai changé le nom. J'ai appelé ça Banque Ciel. Donc dans mon exemple, je vais être l'utilisateur Pierre Dupont. Et je suis utilisateur habituel de ma banque. Et j'utilise déjà le service Vine ID. Donc voilà, j'ai déjà fait toutes les étapes pour utiliser le service Vine ID. Je vais vous les montrer juste après. Mais je vais vous montrer comment ça fonctionne en vrai. Donc Pierre Dupont, il a l'habitude d'utiliser le service Vine ID. Et là, il a son téléphone à droite. Donc vous voyez, c'est mon téléphone. Et il veut se connecter. Donc comment il fait ? Il clique sur connexion sans mot de passe. C'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler dans ma démo. On lui affiche un QR code. Il le scanne avec son téléphone. Une page web s'ouvre. Donc là, vous allez voir toutes les informations de connexion. On est le 7 septembre. Moi, j'utilise un macOS. Et j'ai choisi Firefox pour vous montrer que ça fonctionne avec vraiment n'importe quel navigateur. Et aujourd'hui, on est en France. Donc je clique sur approuver. On va me demander mon empreinte. Je la mets. Et me voilà connecté en tant que Pierre Dupont. On me dit bonjour Pierre Dupont. Bienvenue sur votre banque. Donc en termes d'expérience utilisateur, c'est top. En termes de sécurité, c'est top. Parce que j'ai une authentification forte. J'ai pris l'exemple d'une banque. Ce n'est pas anodin. Beaucoup de banques, aujourd'hui, ne savent pas comment adresser la réglementation DSP2 pour les utilisateurs qui ne veulent pas télécharger d'application. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris cet exemple. Ok. Et là, vous vous dites super, on a vu l'authentification. Mais comment on fait cette association ? Comment on dit qu'il y a un utilisateur qui utilise tel téléphone, qui utilise tel PC ? Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Avant ça, je vais devoir justement casser cette association qu'on appelle l'enrôlement. Donc je vais aller dans dissocier mon authentificateur. Là, j'ai cassé cette association. Et je vais juste avant vous montrer en vidéo comment ça fonctionne. Donc l'utilisateur, il a un compte sur le site Pefly, un site d'assurance par exemple. Il utilise d'habitude son nom d'utilisateur, son mot de passe pour s'authentifier. Aujourd'hui, il apprend qu'il y a un nouveau service d'authentification sans mot de passe. Super, il est intéressé, il a envie de voir comment ça fonctionne. Il veut s'enregistrer. Il clique sur Login with Mobile. À ce moment-là, un QR code s'affiche. Parce qu'évidemment, le PC n'est pas encore enregistré. On demande à l'utilisateur de scanner le QR code. Et il le scanne. Tout ça juste pour afficher une page web. La page web habituelle. Donc jusque-là, vous vous dites, ça c'est l'expérience d'authentification que vous m'avez montré juste avant. Il n'y a rien qui change. Effectivement, il n'y a rien qui change pour l'utilisateur. Jusque-là. Sauf qu'une fois qu'il a mis son empreinte, ou dans mon exemple, il utilise iPhone avec Face ID, le site web ne connaît pas ce device. Le site web voit qu'il y a un device, un appareil qui s'authentifie, mais n'a jamais fait le lien entre cet appareil et un utilisateur. Pour faire ce lien-là, pour un utilisateur existant, on lui demande son nom d'utilisateur et son mot de passe pour la toute dernière fois pour réaliser cet enrôlement. Ce sera la dernière fois qu'il le fera. Je précise, pour une création de compte, on n'a pas besoin de demander à l'utilisateur de créer un mot de passe juste pour s'associer à Bain ID. On peut créer un compte juste avec Bain ID. L'utilisateur crée entre son nom d'utilisateur et mot de passe. et au final, je remets à l'endroit, au final, il est enrôlé. Je le montre en live, comment ça fonctionne. Je vais changer un peu pour épicer un petit peu la démo. J'utilise Chrome cette fois-ci et je vais cliquer sur « Connexion sans mot de passe » sachant que j'ai dissocié l'association tout à l'heure. Je clique sur « Connexion ». Qu'est-ce qui se passe ? J'ai mon QR code. Jusque-là, rien d'inhabituel. Maintenant, vous êtes habitués, je pense. Je clique sur « Approuver ma demande d'authentification ». Je mets mon empreinte. Ah, il y a quelque chose de nouveau. Pourquoi il y a quelque chose de nouveau ? Parce qu'en fait, Bain ID est capable de détecter que mon PC a un capteur d'empreinte. Et à ce moment-là, on dit à l'utilisateur, puisque vous avez un capteur d'empreinte sur votre PC, pourquoi pas l'activer pour l'utiliser pour les prochaines authentifications ? Ok. Je suis utilisateur, ça m'intéresse. Je clique sur « Continuer ». On me demande de mettre mon empreinte. Je le fais. Donc là, vous ne voyez pas, mais je mets mon empreinte sur mon PC. Et c'est fini côté Bain ID. Là, j'arrive sur le site de la banque. Et la banque me dit « On ne sait pas qui vous êtes. Il va falloir que vous enrôliez votre authentificateur. » Donc, je mets mon numéro de compte. Je mets mon code. Et c'est fini. Je suis enrôlé. Bon, alors, ce n'est pas très évident, du coup, de le voir là. Du coup, je vous propose, je me déconnecte et on réessaie. Vous avez envie de tester. Vous avez envie de voir comment ça fonctionne. Je clique sur « Connexion sans mot de passe ». Qu'est-ce qui se passe ? Cette fois-ci, on arrête de me demander un QR code parce que j'ai enrôlé le capteur d'empreinte de mon PC. Je pose mon doigt. Et voilà, je me suis authentifié. Sans nom d'utilisateur, sans mot de passe. Je n'ai rien téléchargé comme appli sur mon PC. C'est un Mac. Ça peut fonctionner avec un Windows qui est à Windows Hello, par exemple. Même si vous avez un Linux, j'imagine que ça peut fonctionner si vous avez le bon capteur d'empreinte. Si vous avez des questions sur la partie technique, vous viendrez nous voir au stand B10. Et je vous expliquerai, du coup, sur quel protocole on s'appuie pour faire tout ça. Et comment on peut aussi s'intégrer dans votre environnement. Parce que notre intégration est très facile. Donc maintenant que je suis authentifié, j'aimerais vous montrer quelques cas d'usage supplémentaires qu'on peut faire avec B9ID. Jusque-là, je vous ai montré comment on s'authentifie. Je vous ai montré comment on s'enroule. Comment on associe un device à un utilisateur. Mais on peut faire plus. Je suis utilisateur de ma banque et j'ai des cartes. J'ai une Visa, j'ai une Mastercard. Mais pour chaque carte, j'ai des plafonds. Aujourd'hui, si je vais sur ma banque et j'essaie de changer mon plafond, ou j'essaie par exemple, je reviens dessus, et j'essaie par exemple d'activer ou de désactiver les sans-contact, qu'est-ce qui se passe ? On m'envoie un ETP SMS, on m'envoie un mail, on me redemande mon mot de passe. Donc pour l'utilisateur, c'est un peu embêtant, pour être poli. Aujourd'hui, au lieu de faire un step-up avec justement un ETP, on peut le faire avec BindID. Donc si je veux désactiver mon sans-contact, je clique sur désactiver. J'ai une page qui s'affiche, on me dit valider la désactivation du sans-contact. J'ai juste à mettre mon empreinte pour le faire. Et quand je reviens dessus, mon sans-contact est désactivé. Si je veux l'activer, c'est la même chose. L'information est contextuelle. On lui dit ce qui se passe. Activez le sans-contact. Oui. Et c'est fait. Ok, vous avez vu le step-up. Je vais vous montrer maintenant une autre capacité de BindID. C'est la signature de transaction. Donc on est compliant avec la réglementation DSP2. Donc si vous avez un site de e-commerce, si vous êtes une banque, et que vous voulez justement confirmer et associer une transaction de façon forte à un utilisateur pour être compliant avec la DSP2, vous pouvez utiliser BindID et offrir justement cette expérience d'utilisateur hyper simple. Donc je simule. Je vais sur mon compte en banque. Je choisis un compte accrédité. Donc je vais envoyer de l'argent aux impôts. Et j'envoie 543 euros. Je valide. On me dit, voilà ce qui se passe. Vous allez envoyer tant à DGFIP. Et je clique sur confirmer. D'habitude, ce qui se passe là, c'est qu'on m'envoie un SMS ou alors on me redemande mon mot de passe. Au lieu de faire ça, on va aller plus loin. On va, je clique sur confirmer, on va afficher à l'utilisateur toutes les informations contextuelles. Donc le montant de la transaction, donc 543 euros, d'où vient l'argent, où va l'argent, le type de paiement et lors de la demande. Il a juste à cliquer sur approuver. Il met son empreinte et c'est fini. J'ai terminé du coup avec les cas d'usage assez simples. Et je vais vous présenter les cas d'usage un peu plus sympas, un peu plus intéressants, un peu plus originaux. et c'est celui de l'authentification auprès d'un centre d'appel. Donc imaginez, vous êtes utilisateur et vous appelez EDF, vous appelez votre fournisseur d'énergie, Total, vous appelez peut-être votre conseiller bancaire et on vous demande de vous authentifier. En général, on vous demande votre nom, prénom, etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est que, je vais vous le montrer, on va détecter du coup le numéro de téléphone avec lequel vous appelez, on va vous envoyer un SMS, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur la page d'authentification by Nadi avec votre téléphone, vous vous authentifiez et l'opérateur, c'est automatiquement qui vous êtes de façon forte. Là, on peut le faire soit avant d'avoir un opérateur, donc on gagne du temps et de l'argent puisque le coût d'un opérateur ce n'est pas donné et surtout, on peut imaginer rediriger la personne au bon endroit avant même qu'elle ait un opérateur. On travaille aussi avec une banque, eux, ils nous ont demandé, ils préféraient justement avoir le cas d'usage ou soit le conseiller qui active l'option et à ce moment-là, l'utilisateur reçoit l'SMS, s'authentifie auprès du conseiller directement. C'est aussi possible. Là, vous dites ok, mais si j'appelle avec un téléphone fixe ou avec le téléphone d'un copain et du coup, ce n'est pas mon numéro. On peut imaginer tout simplement l'utilisateur rentre son numéro au téléphone, ce n'est pas un mot de passe, c'est quelque chose qu'il connaît par cœur et le SMS ira directement sur son numéro au téléphone à lui. Il faut se dire peu importe vers qui le SMS va arriver, si ce n'est pas le téléphone qui a été associé, ça ne va pas marcher parce que ce n'est pas la bonne empreinte, ce n'est pas mon téléphone. Un autre cas d'usage rapidement. Imaginons que je suis sur un site de e-commerce. J'ai reçu une promo par e-mail, c'est hyper intéressant, c'est pour un casque, c'est à moins 50%. Je clique, je vais sur le lien, je mets dans mon panier, je veux acheter. Donc là, je suis hyper impulsif, j'ai vraiment envie d'acheter le truc tout de suite. Donc, quand je vais cliquer sur check-out, d'habitude, on me dit, mais attends, parce que, Erwan, il va falloir que tu t'authentifies maintenant. Ok, en général, à ce moment-là, moi, je suis un peu refroidi et je me dis, est-ce que je veux vraiment ce casque finalement ? Avec le secure check-out, on peut imaginer, l'utilisateur met tout dans son panier, il clique sur secure check-out, là, il scanne le QR code pour s'authentifier, mais non seulement il s'authentifie, mais il confirme la transaction, le deux en un. Donc, ça peut être sympa pour faire justement de la conversion d'utilisateurs. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui abandonnent leur panier à l'étape du check-out parce qu'ils ne se rappellent plus de leur mot de passe, des fois, ils ne se rappellent même plus quel email ils avaient utilisé pour rentrer sur ce site-là. Donc, imaginez la puissance de MindID dans ce cadre et ce cas d'usage. Il ne veut pas passer. Ok. Alors, j'ai une toute dernière démo à vous montrer. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne vous ai pas montré pour l'instant. C'est l'utilisation d'un téléphone mobile. Donc, jusqu'à présent, je m'authentifie directement sur le PC, soit avec le capteur d'empreinte du PC, soit avec le téléphone. Mais en fait, j'ai déjà enrôlé mon téléphone tout à l'heure. Donc, ça veut dire que si je vais sur le site de ma banque sur mon téléphone mobile, ce que vous voyez, je peux cliquer sur « Connexion sans mot de passe » sur le site de ma banque sur mon mobile. Et là, on me demande juste mon empreinte et je peux authentifier le temps que ça charge. Donc, voilà, on me dit « Bonjour, monsieur Pierre Dupont. » Donc, c'est l'expérience d'une application mobile sans avoir à développer une application mobile. Vous avez un site web responsive. Vous ne savez pas comment authentifier les utilisateurs de façon un peu sympa. Vous voulez faire quelque chose de sexy. « ByneID ». Vous faites comme si c'était une appli mobile et vous n'avez pas à développer d'appli mobile. Sachant que nous, on est aussi capable de s'intégrer à une application mobile existante. Donc, ça veut dire que vous pouvez couvrir tous les cas d'usage avec une seule solution. J'y vais aller même plus loin. Si l'utilisateur, il utilise « ByneID ». Demain, il télécharge votre appli mobile. En général, vous allez lui demander de se réauthentifier, de se réenrouler, machin, etc. Avec « ByneID », non. Il a déjà enrôlé son mobile. S'il télécharge l'appli, c'est fini. Il a juste à mettre son empreinte. Il sera authentifié sur l'appli mobile. Ok. Donc, voilà pour l'essentiel de la démonstration. Ce que j'aimerais que vous reteniez, parce qu'il ne va me rester plus beaucoup de temps, normalement 5 minutes. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que « ByneID » va retirer les frictions. C'est-à-dire, je me répète, c'est le refrain, vous avez compris, il n'y a pas d'identifiant. Pas d'identifiant, donc pas de numéro d'adhérent, pas de numéro de compte, pas de truc compliqué à retrouver quelque part dans un papier ou alors dans ses mails. Deuxièmement, il n'y a pas de mot de passe. Le mot de passe, voilà, j'ai déjà expliqué pourquoi c'est problématique. Ça veut dire pas de problème de sécurité associé au mot de passe, pas de phishing. Simplement, on ne peut pas me voler mon mot de passe puisqu'il n'existe pas. Ça veut dire plus de fraude aussi et vous faites des économies sur les fraudes. Et évidemment, en termes d'expérience utilisateur, c'est plus intéressant puisque l'utilisateur n'a rien à retenir donc il va revenir plus facilement. Pour terminer, vous n'avez pas de friction à la conversion de l'utilisateur puisqu'il n'y a pas d'application à télécharger. Il n'y a rien à faire pour l'utilisateur. Il se fait guider, naturellement, il n'a rien à faire à part poser son doigt sur son lecteur d'empreinte. Donc, BindID retire les frictions mais il va faire plus que ça parce que BindID va vous permettre de vous faire gagner du temps et de l'argent. Je m'explique. Chaque authentification est forte. Donc, si vous avez des contraintes de sécurité aujourd'hui dans votre entreprise ou pour vos clients et vous voulez vous assurer de façon forte que la personne que vous authentifiez est la bonne, chaque authentification avec BindID est une authentification forte. Je reprends l'exemple de la banque. Tous les 90 jours, ils vont venir vous embêter et vous dire « S'il vous plaît, vous pouvez mettre l'OTP SMS ? » Plus maintenant, plus avec BindID. BindID s'intègre facilement et rapidement. Donc, venez nous voir au stand B10. Je vous expliquerai comment on fait pour intégrer BindID. On a signé avec une banque récemment. Ils l'ont fait en 8 jours avec un seul développeur. Donc, ça va très très vite sachant qu'une banque c'est un environnement complexe et on s'intègre avec toutes les solutions CIM. Et pour terminer, BindID vous apportez plus de fréquentation parce que les utilisateurs ont plus de facilité à revenir vers votre site plutôt qu'un autre. Donc, vous aurez un avantage concurrentiel. Vous allez avoir moins d'abandon d'achat donc vous générez plus de revenus. Donc, j'ai terminé. Merci à tous pour votre attention. Si vous voulez avoir nos contacts, vous pouvez scanner ce QR code ou récupérer directement ici. On est au stand B10 donc en fait, vous prenez la grande allée c'est tout droit et on est juste en face du ministère de l'Intérieur. Donc, j'espère que vous viendrez nombreux. J'ai le temps pour peut-être une ou deux questions je pense. Oui, on va pouvoir prendre une petite question si dans la salle quelqu'un veut intervenir. Est-ce que je stocke les mots de passe quelque part ou pas du tout ? En fait, il n'y a pas de mots de passe avec BindID. Techniquement, on n'utilise pas du tout de mots de passe et si vous voulez vous débarrasser du mot de passe, vous pouvez le faire avec BindID. Si vous voulez avoir BindID en complément pour avoir une transition, c'est aussi possible. Une deuxième question éventuellement. Pas d'autres questions ? À ce moment-là, vous pouvez retrouver Erwan et BindID sur le stand B10, c'est bien ça ? Oui, exactement. Merci pour cette démonstration qui était très fluide et très intéressante.